Ce lundi 30 avril, le stop est fin du ravit, mais avant ce jour, le samedi dernier, le compte à rebours a commencé avec le conseil communal de Dobo qui est descendu dans tous les arrondissements. Objectif, constater et sensibiliser les populations pour un meilleur rendement de l'enrôlement. Nous n'avons pas pu atteindre les 100%, ni 95%. Nous sommes autour de 90%, 93%. Si je vais classer, c'est ce que j'ai vu sur le terrain, c'est l'arrondissement de Tochani qui vient en tête, suivi de l'arrondissement de Madre. Après l'arrondissement de Madre, l'arrondissement de Loko-Gorwe. Après l'arrondissement de Loko-Gorwe, il doit y avoir l'arrondissement de Tota. Après l'arrondissement de Tota, il y a l'arrondissement d'Ayomi. Après Ayomi, DV. Et c'est Ronton qui vient en dernière position. Les raisons qui peuvent expliquer le retard, chez certains citoyens, sont connus du maire de Dobo. Les centres continuent d'enregistrer, de faire de l'enroulement comme si c'était le début de l'opération. A Tota, hier, ils ont enroulé 50%. Alors que le premier juge, c'était ça. Les retardateurs, les gens sont encore dans les coins et ils ne sont pas sortis. Et c'est le dernier juge que d'autres se manifestent. Je ne suis pas sûr que c'est le fait que les gens sont allés s'inscrire ailleurs qui est le facteur de faible taux. Nous devons nous mettre au travail pour les deux jours, pour qu'au niveau de tous les arrondissements, nous soyons au moins à 95% d'enroulement pour la satisfaction du bien de nos populations. Le Ravip prend effectivement fin. Le seul on dit en ce qui concerne la présente phase et le souhait de tous, c'est que l'enrôlement puisse immédiatement continuer dans les arrondissements des communes.